Madame la Commissaire, mes chers collègues, je suis très heureuse qu'on parle enfin dans cet hémicycle de la question du vélo. C'est la première pierre pour aller vers une stratégie européenne du vélo. La commission transport et tourisme que je préside s'est saisie de ce sujet il y a quelques semaines et a préparé cette question orale pour la Commission européenne qui sera suivie d'une résolution après l'été. L'objectif est désormais de considérer enfin le vélo pas seulement comme une activité sportive, pas seulement comme une activité de loisirs, mais comme un véritable moyen de transport avec une politique industrielle dédiée, avec des financements dédiés. Parce que oui, le vélo est un moyen de transport qui représente de nombreux avantages en termes de santé, de réduction des embouteillages sur nos routes et donc de pollution, sans compter les avantages environnementaux lorsqu'on parle du CO2 ou économiques lorsqu'on parle de la question du pouvoir d'achat des citoyens et des citoyennes européennes. 8% des citoyens de l'Union européenne utilisent le vélo comme un mode principal pour leur déplacement quotidien. La proportion atteint 36% aux Pays-Bas, 23% au Danemark, 22% en Hongrie, mais seulement 1% à Chypre ou au Portugal ou encore 4% en France. Beaucoup reste à faire. Ainsi, la Commission européenne s'emploie depuis un certain temps à inclure le vélo dans les politiques de transport multimodal en l'intégrant dans les initiatives en cours. Souvenons-nous, chers collègues, notre Commission a commencé ce travail en mettant plus de vélos dans les trains. Aujourd'hui, la révision du règlement relatif au réseau transeuropéen de transport, les fameux RTET, et la mise en place des plans de mobilité urbaine durable sont des outils stratégiques pour contribuer à accroître la part modale du vélo dans les villes de l'Union européenne. Ainsi, une approche européenne plus stratégique, qui permette une pratique plus sûre, plus répandue du vélo, permet de contribuer réellement à notre stratégie du FIFA 55. C'est ça aussi l'ajustement vers un objectif 55, et du plan Repower EU. C'est très important, on ne pourra pas avoir un report modèle efficace vers le vélo si on ne développe pas massivement des voies dédiées, avec une séparation vis-à-vis du trafic automobile et de bus. La pratique des vélos est un véritable atout pour réduire, je le redis, considérablement le CO2, la pollution atmosphérique, mais aussi pour limiter notre dépendance aux combustibles fossiles, ce qui est un sugement hautement stratégique. La Commission a commencé donc à travailler sur le parcours de cette transition pour l'écosystème mobilité, afin d'aider le secteur à réaliser la double transition écologique, mais aussi numérique, et à améliorer sa résilience. L'industrie du vélo, y compris la fabrication de vélos électriques et les sous-traitants, devra être reconnue comme un partenaire clé dans l'écosystème de mobilité d'une réelle et nouvelle stratégie européenne industrielle de l'Union européenne, ainsi que dans les programmes et les systèmes de financement des infrastructures de demain. Il est important de réduire notre dépendance vis-à-vis des pays tiers, et notamment lorsqu'on parle du vélo, en particulier de l'Asie, pour un certain nombre de pièces de fabrication, de désengorger les chaînes d'approvisionnement, alors disons-le ici au Parlement européen, donnons-nous l'objectif du vélo « made in Europe ». Oui, le vélo, c'est un véritable enjeu de mobilité durable, mais également une vraie opportunité industrielle pour l'Europe. Lorsque c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Et en Europe, c'est environ 20 millions de vélos neufs qui sont vendus chaque année, dont 10% sont déjà 2 millions de vélos électriques. Donc à la filière vélo s'ajoute la filière des batteries, qui sont infiniment liées. Donc on part avec un retard sur cette filière des batteries, mais de plus en plus on le voit partout en Europe, des gigafactories s'installent sur les territoires. Et puis le vélo, c'est le deux-roues au sens large. Nous avons de très belles innovations, de très belles start-up de vélos partagées, de la micro-mobilité en Europe, de vélo-cargo, de livraison, de leasing, etc. On parle 1 million, 1 million d'emplois verts en Europe, rien que sur la filière vélo. Qu'attendons-nous pour réellement faire en sorte que cette industrie soit relocalisée en Europe et on double les ventes et les usages ? Alors, à la lumière de mes propos, la Commission européenne peut-elle répondre aux questions suivantes ? Entend-elle publier une stratégie européenne pour le vélo dans un avenir proche ? Comment envisage-t-elle de compléter ou d'étendre le cadre de mobilité urbaine, la mission pour les villes, neutre pour le climat et intelligente à l'Union européenne ? Est-ce qu'on prévoit enfin de développer des infrastructures sûres, sécurisées, adaptées ? Et enfin, je termine, Monsieur le Président, avouez-vous l'intention d'inclure l'industrie européenne du vélo ? Vielen Dank, Frau Kollegin Delly.